bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur le matériel et logiciel pour le deep learning donc ce cours s'inscrit bien sûr dans le lieu d'optimisation pour l'IA et donc après avoir vu l'introduction sur le deep learning le transfert learning et plusieurs méthodes de simplification et de réduction de la complexité du deep learning quantification, pruning, factorisation, distillation. On va voir sur quoi on porte ces algorithmes à l'arbre et donc on les porte sur du matériel différentes cibles et ces cibles ce sont des CPU ce sont des processeurs qu'on trouve dans les ordinateurs ou dans les téléphones portables les GPU qu'on trouve également dans les ordinateurs mais aussi maintenant dans les téléphones portables puisque maintenant la plupart des puces fournies par les fabricants comprennent et un CPU et un GPU qui vient accélérer le traitement graphique et du coup qui sera aussi utilisable utilisable pour les algorithmes de deep learning. On verra aussi des ASIC ce sont des circuits imprimés à applications spécifiques donc qui sont faits pour le deep learning ou pour des applications parallèles et enfin les FPGA qui sont un type de circuit un petit peu particulier dont on verra le détail en temps voulu. Alors les questions qu'on va se poser aujourd'hui c'est quelles sont les différences entre ces différentes cibles et quel est le cas d'utilisation pour chaque cible donc dans quel cas elle est plus ou moins avantageuse et pourquoi. Alors tout d'abord on va commencer par le CPU on va voir de quoi est fait un CPU, quels éléments sont faits et fait un CPU. Un CPU c'est fait de trois éléments principaux. Un élément de contrôle, une ALU et une mémoire. Donc en fait le contrôle ou l'élément de contrôle va être celui qui va venir chercher et donc fetch et décoder les instructions qui sont mémoires. Les instructions vont être charger une donnée depuis la mémoire, additionner deux données et stocker une données depuis l'ALU vers la mémoire. L'ALU c'est l'unité arithmétique et logique. C'est là que vont se dérouler les calculs donc j'ai mis en exemple plus ou moins, multiplié, divisé ou encore des opérations logiques mais également les actions de load et de store, donc de sauvegarde et de chargement. La mémoire quant à elle, c'est une mémoire qui permet de stocker les différentes données. Alors je vais, aujourd'hui on va voir des moyens, enfin plutôt, des features, des éléments importants des CPU pour ce qui est des performances quand on parle de deep learning et plus généralement de calcul parallèle. Il y a beaucoup de moyens d'augmenter les performances et d'explorer les compromis en termes d'architecture et processeur. Donc savoir ce qu'on met dans le contrôle, ce qu'on met dans l'ALU, ce qu'on met dans la mémoire. C'est un champ d'études complet et il y a une grande référence pour ce champ d'études. C'est le point que je vous ai mis en référence qui est un bouquin d'Enessy & Paterson et dont les premières éditions ont donné naissance par exemple aux architectures de type risque. Voilà, je vous laisserai aller vous renseigner. Si vous avez plus de questions aussi, n'hésitez pas à m'en poser à la suite du cours. J'y répondrai si je la réponse. Cependant, on peut quand même voir quelques éléments qui sont qu'il y a deux principaux axes d'amélioration quand on parle d'architecture d'une puce, d'architecture d'un élément de calcul. Tout d'abord, on va vouloir augmenter le parallélisme de calcul, c'est-à-dire faire un grand nombre de calculs en parallèle. On va vouloir également réduire les temps d'accès aux différentes données. Vous savez que les modèles de réseaux de neurones sont extrêmement grands, ont une très grande empreinte mémoire et ça va être critique d'accéder le plus rapidement possible aux différentes données. Sachant qu'on va vouloir faire beaucoup de calculs dessus et donc y accéder beaucoup de fois. Une des premières méthodes pour augmenter le parallélisme, c'est l'utilisation d'unités SCMD. SCMD, ça veut dire Single Instruction Multiple Data. C'est un élément matériel qu'on retrouve dans de nombreux CPUs. Et maintenant, dans tous les CPUs Intel, on retrouve des instructions dites SSE ou AVX. Et dans les CPUs ARM, on retrouve les instructions Néon. À chaque fois, c'est le même principe. C'est utiliser une instruction qui va opérer sur plusieurs données en parallèle. Dans une ALI, on retrouve un RegisterFile. C'est une suite, une file de registres. Et les registres, ce sont les petits éléments de mémoire sur lesquels on va venir opérer. Pour faire une multiplication, par exemple, il faut que les données soient dans la file de registres. Donc, si on veut, par exemple, faire un Multiply Accumulate, multiplication et accumulation, il va falloir d'abord charger des données depuis la mémoire jusqu'au RegisterFile. Donc, la première instruction que j'ai mise ici en illustration, c'est un load depuis l'adresse 0 de la mémoire vers le registre numéro 1. Ensuite, on a une deuxième instruction qui est le chargement de mémoire à l'adresse 1 vers le registre 2. L'instruction suivante, c'est la multiplication. Donc, on va multiplier R1 et R2 et stocker le résultat dans R3. Et l'accumulation qui est, par exemple, ajouter les contenus de R3 et R4 et les stocker dans R5. Et on pourrait, après, imaginer stocker le résultat avec un store depuis la file de registre jusqu'à la mémoire. Donc, ça, c'était le comportement normal, entre guillemets, d'un CPU qui est une instruction, une donnée. Le SIMD, c'est, au contraire, utiliser une instruction pour traiter plusieurs données en parallèle. Donc, ici, j'ai mis un niveau de parallélisme de 4 et on voit que mon premier chargement, le VLOAD pour VectorialLoad, va charger quatre données en parallèle depuis la mémoire vers la file de registre. La deuxième instruction équivalente à tout à l'heure, c'est aussi un chargement en parallèle. dans le registre vectoriel numéro 2. Et on voit qu'en une instruction, ensuite, on va traiter quatre données en parallèle, ou plutôt quatre jeux de données en parallèle, qu'on va stocker dans le registre vectoriel 3. Et on va accumuler, ensuite, les registres vectoriels 3 et 4 et les données dans 5. Et on voit, donc, ici, qu'on a drastiquement augmenté le nombre de calculs par instruction. On a multiplié par 4 le nombre de calculs. Alors, attention, cependant, on voit qu'on augmente le parallélisme. Donc, on se dit, on va faire quatre fois plus d'opérations, on va multiplier par 4 le débit, diminuer par 4 la latence. Alors oui, c'est vrai, sachant qu'en plus, si on réduit, si on quantifie, c'est à dire qu'on réduit la taille de chaque donnée, potentiellement, on va pouvoir augmenter encore le parallélisme. Par exemple, si on prend les jeux d'instructions AVX2, qui est sur quasiment tous maintenant les CPU Intel, ce sont des registres de 256 bits. Donc, si on stocke les données sur 64 bits, on va avoir, comme j'ai mis ici, un niveau de parallélisme de 4. Cependant, si on quantifie, qu'on représente chaque point, par exemple, chaque point et chaque activation sur 8 bits, eh bien, on va avoir un parallélisme de 256 divisé par 8, ce qui fait 32 opérations en parallèle. On va pouvoir potentiellement faire 32 multiplications, 32 additions, 32 chargements en parallèle. Le problème avec ça, c'est que, par contre, il faut absolument que les données qu'on veut multiplier entre elles et additionner entre elles soient alignées. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on va avoir des données non alignées et du coup, des opérations supplémentaires à faire pour réorganiser, réaligner les données et permettre de faire ces opérations. Donc, l'augmentation des performances n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce qu'on a un parallélisme de 4, comme ici, qu'on va multiplier par 4 les performances de notre programme. De plus, tout n'est pas parallélisable. Par exemple, les branchements dans un programme, donc les IF, les WHILE, sont des choses qui ne sont pas parallélisables. C'est des décisions qu'on prend et puis on fait soit une partie du programme, soit une autre partie du programme, mais ce n'est pas une chose qu'on peut paralléliser. Donc, on ne peut pas surestimer non plus les capacités de DSMD. La deuxième chose qu'on va aborder ici, c'est la hiérarchie de la mémoire. L'idée ici, c'est qu'accéder à une mémoire DRAM, qui est une puce extérieure au CPU lui-même, c'est très long. On va le voir après. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise la mémoire de notre CPU et la mémoire extérieure sous la forme d'une hiérarchie de cache. La mémoire cache, c'est une mémoire qui est locale au CPU, c'est-à-dire qu'elle est sur la puce elle-même. Ce sont une seule puce. Quand vous voyez les images d'un CPU, avec les branchements, le petit carré qu'on branche et sur lequel on vient mettre un ventilateur, dans ce petit carré-là, il y a le CPU, mais il y a aussi toute la mémoire cache autour. Et cette mémoire cache, elle est sur la même puce. C'est pour ça que les temps d'accès vont être très faibles. Et à l'extérieur, traditionnellement, on a la mémoire principale, donc main memory, c'est sur le schéma. Et ce qui arrive, c'est que non seulement la mémoire qui est sur la puce du CPU est plus rapide, parce qu'elle est plus proche, mais elle est plus rapide parce que ce n'est pas le même type de mémoire. On verra après pourquoi la SRAM, donc la statique RAM, est plus rapide que la DRAM. Les vitesses, c'est classiquement 1.5 nanosecondes pour la SRAM, 3 nanosecondes, 3 nanosecondes suivant les niveaux de cache. Et donc pareil, toujours un problème de répartition, c'est-à-dire qu'on va faire 3 niveaux de cache, et plus la cache est proche du processeur, plus elle est rapide, plus elle est loin du processeur, plus elle est lente. Donc on voit 1.5 nanosecondes, 3 nanosecondes, 13 nanosecondes. Et on va voir ensuite la DRAM qui est extérieure à la puce processeur. Et je ne sais pas si vous voyez dans les CPU, mais ce sont vraiment des barrettes. Donc c'est des barrettes de RAM qui sont sur la carte mère. Vous avez d'un côté, vous avez le CPU, et vous avez quelque part ailleurs, sur les cartes mère, des barrettes de RAM. Donc les barrettes de RAM, ce qu'on appelle RAM, c'est la DRAM, la dynamique RAM, à l'extérieur du CPU. Et alors pourquoi on fait comme ça une différente hiérarchie, et comment ça marche ? Les temps d'accès à la mémoire principale sont très longs. Donc quand on fait un premier accès à la mémoire principale, on va prendre le délai, la latence complète de la mémoire principale. Et on va remonter la donnée que l'on veut depuis cette mémoire jusqu'à la file de registre, en passant par toutes les caches. Et quand on vient remonter cette donnée, ce qui se passe, c'est qu'on ne remonte pas juste la donnée ici, qui est montrée en bleu. On va remonter un bloc de données autour, en se disant que si on a besoin de la donnée bleue, on va sans doute avoir besoin des données qui sont autour. Et l'idée, c'est que dans un second temps, puisqu'on a aussi chargé les données qui sont autour de la première donnée bleue que j'ai chargée, et bien, par exemple, quand je chargeais deux éléments tout à l'heure en mémoire, il y a de grandes chances que le deuxième élément dont je vais avoir besoin, il va être très proche du premier, et donc déjà chargé en cache. Ce qui fait qu'au lieu de prendre la pénalité de temps qu'on a prise de 60 nanosecondes lors du premier accès, et bien là, on va accéder à la donnée en seulement une nanoseconde. Donc ça, c'est ce qui se passe lors d'un cache hit. Ce qui se passe lors d'un cache miss, c'est que la donnée n'est pas dans le premier niveau de cache, mais va être dans le niveau de cache L2 ou L3, ou la mémoire principale. À ce moment-là, on va recharger des blocs de chacune des mémoires. Voilà pour la mémoire cache, et voilà comment on peut, déjà de manière matérielle, limiter les temps d'accès à la mémoire principale. Alors, je vous ai dit qu'en cache, on avait de la rame de type statique, et en mémoire principale de la rame de type dynamique. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de rame ? Elles sont toutes les deux, comme tout ce qui est fait en électronique numérique, faite à base de transistors. Seulement, la SRAM en utilise six, et la DRAM en n'utilise qu'une. Ce qui veut dire que, sans rentrer dans les détails et comment est fait ce schéma, ce que je veux que vous reteniez, c'est que, puisqu'on utilise six transistors, six fois plus de transistors pour la SRAM que pour la DRAM, et bien la SRAM va être plus chère. Elle va être aussi moins dense. C'est-à-dire que pour une surface donnée sur la puce, donc je ne sais pas, pour 1 mm², on va avoir six fois moins de mémoire pour la mémoire dynamique que pour la mémoire statique. Une autre chose à savoir, c'est que, un des désavantages de la mémoire dynamique par rapport à la mémoire statique, c'est le fait qu'elle a besoin d'être rafraîchie. C'est-à-dire qu'en permanence, on a un système qui va venir rafraîchir le bit. Si on ne fait pas ça, on perd l'information. Donc en permanence, sur la mémoire dynamique, c'est pour ça qu'on dit dynamique, il y a un mécanisme qui vient rafraîchir la donnée qui est contenue dans le transistor qui sert à contenir l'information. Et ce rafraîchissement va faire que la DRAM va consommer plus d'énergie. Elle va aussi faire que la DRAM sera plus lente que la SRAM. Voilà la différence entre SRAM et DRAM. Maintenant, une fois qu'on a vu cette hiérarchie de cache et comment ont été faits nos éléments de processeur, on peut parler d'une autre manière de paralléliser. Vous savez que dans vos processeurs, dans les processeurs Intel, mais aussi dans les armes de vos téléphones, on va avoir ce qu'on appelle du multi-cœur. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un seul élément de contrôle et une seule ALU, on va multiplier ça. On va avoir plusieurs duos contrôle ALU avec, vous voyez, des caches de L1, L2, des niveaux de cache L1, L2 associés à chaque couple contrôle ALU. Et on va multiplier comme ça, on va pouvoir avoir un, deux, trois, quatre cœurs de CPU par puce CPU. Voilà, classiquement, sur les derniers Intel, là, si on prenait un i7, vous avez huit, voire 16, vous avez quatre, voire huit CPU. Et vous voyez que la cache de niveau 3 est partagée entre tous les cœurs de CPU. Alors, l'avantage du multi-cœur, c'est que, classiquement, si vous n'avez pas trop d'échanges, justement, entre les différents cœurs, votre différents multi-cœurs, qui devraient passer par la cache L3, eh bien, votre débit va être, votre performance va être augmentée linéairement. Parce que, contrairement à tout à l'heure, où on avait, pour le SCMD, on devait aligner les données, on avait des changements au niveau de, des algorithmes à faire, aligner les données, etc. Là, quand on multiplie le nombre de cœurs, dans beaucoup de cas, on va augmenter linéairement la performance. C'est-à-dire que, si vous aviez 100 Mbps avec un cœur de CPU, en ajoutant un cœur, vous allez avoir 200 Mbps. Encore une fois, à condition qu'il n'y ait pas trop d'échanges à faire entre deux cœurs de CPU, donc que les différents calculs en fait soient relativement indépendants. Voilà pour ce qui est du multi-cœurs. Ensuite, vous avez entendu parler, sans doute, de l'hyperthreading, dont le nom officiel est plutôt Simultaneous Multi-threading. Hyperthreading, en fait, c'est le nom qui a été donné par Intel. Le principe, c'est le suivant. Dans une ALU, vous avez plusieurs éléments de calcul. Vous allez avoir un élément qui permet d'additionner, un élément qui permet de multiplier, un élément qui permet de charger, etc. La plupart du temps, vous n'allez pas utiliser tout votre ALU avec un seul élément de contrôle. Et quand vous allez multiplier, par exemple, l'élément de chargement, l'élément de sauvegarde, ne va rien faire. L'idée de l'hyperthreading, du SMT, c'est de maintenir plusieurs fils d'instruction en parallèle. Et ces différents fils d'instruction vont utiliser, du coup, davantage l'ALU. On va pouvoir imaginer que pendant qu'un fil fait une édition, le deuxième fil, l'instruction, va faire un chargement ou une sauvegarde. L'idée, ici, c'est d'utiliser au maximum chaque ALU parce que chaque ALU prend de la place sur la puce en termes de silicium, en termes de nombre de transistors. Et on va utiliser au maximum. Alors, contrairement au multi-cœur qu'on a vu avant, l'hyperthreading est non linéaire parce que vous vous rendez bien compte que si on fait, si on veut, par exemple, faire exécuter une inférence de raison de neurone, les multiplications ou les additions, c'est ce qui va être fait en permanence. Du coup, il va y avoir des contentions entre les deux threads. C'est-à-dire que les deux threads vont tous les deux en même temps avoir besoin de faire une multiplication d'édition, d'édition. Donc, quand tout à l'heure on avait une augmentation linéaire des performances, ici, on va être sous-linéaire. Par exemple, si on prend le cas du décodeur canal, si on a un décodeur qui tourne à 100 Mbps par seconde sur un thread, sur un cœur, et bien si on fait de l'hyperthreading, si on utilise deux threads sur un seul cœur, au lieu d'avoir 200 Mbps par seconde, on se rapprochera plutôt de 140 Mbps. Voilà pour l'hyperthreading. Maintenant, on va changer de cible. On va parler des GPU. En fait, tout ce qu'on a vu pour le CPU, ici, jusqu'à une maintenant, est assez applicable pour le GPU. Le CPU, en fait, c'est juste une manière de décupler le nombre d'ALU. Comment ça marche ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, comme je vous l'ai dit, beaucoup, beaucoup d'éléments de calcul, donc l'équivalent de nos ALU dans les CPU, avec du contrôle qui va être réduit. Les éléments de contrôle dans les CPU Intel et les CPU ARM sont très complexes. On a la prédiction de branchement, on a des éléments pour faire du out-of-context, c'est-à-dire que le CPU va réorganiser dynamiquement les instructions qui lui sont amenées. On va avoir beaucoup de choses qui permettent d'augmenter beaucoup les performances pour une tâche donnée et de diminuer, par exemple, la latence d'une tâche, reconnaître du texte, faire des tâches assez complexes. Or, ce qu'on fait nous en termes de... Ce que font plutôt les GPU en termes de traitement graphique ou même pour faire des réseaux de neurones, au niveau contrôle, c'est beaucoup moins compliqué que chercher une chaîne de caractère dans un texte, par exemple. Et c'est pour ça qu'on va simplifier le contrôle dans les GPU. et on va avoir plusieurs cœurs. Chacun des cœurs du GPU propose un paralysme énorme, 32, 64. Et le nombre de cœurs est aussi décuplé. Ce qui se passe quand on va lancer par exemple 10 000 threads sur un cœur NVIDIA, sur un GPU NVIDIA, c'est que chaque cœur va exécuter des warps. Et les warps, c'est des ensembles de threads. Et donc, on va avoir un nombre de threads monstrueux qui va être tourné en même temps sur un GPU. Pourquoi les GPU sont idéaux pour faire du deep learning à très haut débit ? C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui sont très simples en manière de contrôle. C'est-à-dire qu'on va toujours faire la même chose, on va toujours faire des convolutions. Et des convolutions, c'est quoi ? C'est faire des multiplications et des additions sur des données qui en plus sont régulières. C'est-à-dire que le pas auquel on va venir visiter chacune des données va être très stable et très structurel. Et ça, c'est idéal pour les GPU. Et pourquoi les GPU sont bons pour ça ? C'est parce que quand on fait du traitement graphique, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un tableau avec beaucoup d'informations et à chaque fois, on va vouloir faire les mêmes traitements. Anti-aliasing, les différents rendus, appliquer les textures, etc. Ce sont des choses qui sont parallèles où il y a besoin de très peu de contrôle et on a juste besoin de le faire énormément de fois puisqu'on va avoir 1900 x 1080 pixels à traiter. Voilà pourquoi le parallèle entre les réseaux convolutionnels et le traitement graphique qui est fait classique sur les GPU fait que les GPU sont idéaux pour faire du traitement de deep learning. Alors classiquement, un GPU, ça va produire un très bon débit. Par contre, les latences pour beaucoup d'applications ne sont pas géniales. et c'est le cas aussi pour le deep learning parce qu'en fait, si on veut faire tout ce parallélisme, ça impose de saturer notre GPU de beaucoup de threads qu'il va falloir charger en mémoire, charger également les données dont on a besoin en mémoire, tout charger en parallèle et ensuite faire massivement le traitement. Donc quand on arrive à donner beaucoup de patch de réseaux de neurones très grands, ça va marcher très bien en termes de débit. Par contre, pour faire l'inférence très rapide d'un seul élément, si on veut, par exemple, être dans une voiture et reconnaître un piéton, le GPU ne va pas être forcément efficace parce qu'il n'est pas dit qu'on arrive à utiliser toutes les ressources de GPU. tandis que le CPU dont je parlais qui a un contrôle beaucoup plus avancé, beaucoup plus fin, eh bien, pour une tâche donnée, pour un traitement à faire très rapidement, va peut-être pouvoir proposer de meilleures latences. En tout cas, pour beaucoup d'applications, c'est le cas. On a vu les CPU, on a vu les GPU, maintenant, on va parler des ASIC. Alors ASIC, ça veut dire circuit intégré pour une application spécifique. et il y en a beaucoup de ASIC qui sont disponibles pour faire du deep learning. On ne va pas tous les voir. Ce que je vous propose, c'est de parler de l'IPU, mais en fait, on va voir que, je vais vous le dire, d'ailleurs, maintenant, tout de suite, toutes ces solutions se ressemblent beaucoup. En fait, c'est basé sur ce qu'on appelle du many core. Le many core, c'est une autre manière de paralyser intensivement les calculs. Alors, ça s'organise un petit peu différemment du GPU. Donc, on a vu qu'on avait des coeurs qui faisaient chacun des traitements très parallèles avec ce qui était SIMT. Ici, on va avoir aussi du traitement parallèle, mais un peu moins gros. Par contre, on va augmenter un petit peu les capacités de contrôle et la versatilité des différents éléments, des différents coeurs. Donc, l'idée pour l'IPU, par exemple, c'est que chaque coeur va pouvoir traiter six threads indépendants. Là, je parle de vrais six threads. Dans les SIMT, je vous ai dit, en fait, les threads, doivent être, doivent exécuter toutes, tous, les mêmes instructions. S'ils n'exécutent pas les mêmes instructions, on ne peut pas faire un warp avec 32 threads. Ici, quand je dis six threads, c'est que chaque coeur va pouvoir traiter six threads vraiment indépendants. Ça se rapproche beaucoup plus de l'hyperthreading, en fait. Sauf que dans l'hyperthreading, les choses étaient faites parallèlement. Ici, c'est fait, les threads sont traités les uns après les autres. de manière indépendante. Ce qui change beaucoup aussi par rapport au GPU, c'est la manière dont la mémoire est distribuée. Je n'ai pas trop parlé, mais dans le GPU, on a aussi une hiérarchie de cache. Chaque multi-cœur a un élément de cache, qu'on appelle la chaire de memory, la mémoire partagée. Et il y a également une mémoire principale, des barrettes de RAM, auxquelles le GPU a accès. Ici, la mémoire va être totalement distribuée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie de cache. Chaque élément de cache est relié l'un avec l'autre. Ce qui va permettre de pouvoir passer de n'importe quel cœur à n'importe quel cœur. Or, dans le deep learning, l'accès aux données au bon moment, c'est quelque chose de capital. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, les réseaux sont énormes. On parle de 4 millions, 16 millions, 11 millions de données pour les différents réseaux. Ce qui est monstrueux. Ça fait des ordres de grandeur de 10, 100 mégawatés pour ça fait des ordres de grandeur de quelques gigaoctets pour différents réseaux. Et c'est pour ça que l'IPU, par exemple, est très efficace. Donc, l'IPU Graphcore, il revendique avoir meilleure efficacité. C'est-à-dire qu'en nombre de dollars dépensés par milliard d'opérations, il dit être bien meilleur que les GPU. Et en termes de consommation énergétique, également. Il revendique aussi le fait d'être beaucoup plus rapide en inférence grâce à cette mémoire distribuée. Alors, attention cependant, IPU, c'est assez récent. Je n'ai pas réussi à trouver d'études indépendantes qui comparent les GPU et l'IPU. Ce que dit Graphcore, Graphcore qui est le fabricant d'IPU. Quand on voit ce qui se passe avec les TPU, TPU c'est Tensor Processing Units, TensorFlow Processing Units, c'est quelque chose qui est propriétaire de Google, plutôt dans Google les propriétaires. Et longtemps, ils ont dit être meilleur en fait avec la nouvelle génération de cartes NVIDIA. On se rend compte que ce n'est pas forcément si avantageux que ça d'utiliser des TPU par rapport à utiliser des GPU. Donc, à voir. Ok, donc on a parlé CPU, on a parlé GPU, maintenant on va parler FPGA. En fait, les FPGA, ce sont des puces assez atypiques par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Ce sont des puces qui sont configurables. c'est-à-dire qu'avant on a vu des architectures de CPU, des architectures de GPU qui sont bien figées puisqu'on va fondre une puce et ça ne bougera pas. Ici, en fait, on parle de puces reconfigurables dans le sens où les blocs violets ici, vous voyez, sont en fait des blocs de logique programmables. Et ces blocs de logique programmables, on va pouvoir les utiliser pour faire au choix du contrôle, des éléments de calcul, plutôt des multiplications, plutôt des additions ou plutôt ce qu'on veut. Et on a aussi des blocs DSP qui sont dédiés pour faire des multiplications. On a également des multiplications des MAC, des multiplications addition et on a également des blocs de mémoire. Tous ces éléments-là sont reliés avec des blocs d'interconnexion qui sont eux aussi configurables et grâce à un langage de description matériel donc VHDL ou Verilog, on va pouvoir définir une architecture de puce qui va être optimisée bien sûr pour notre problème et pour le réseau de neurones. Si on veut spécialiser un FPGA pour un réseau de neurones particulier, c'est possible. Ce qui va permettre en théorie d'être très efficace pour ce qu'on veut faire par rapport à la concurrence. Alors, si on compare aux ASIC, l'intérêt, c'est qu'on ne va avoir aucun coût d'ingénierie non récurrent. Alors, c'est quoi le coût d'ingénierie non récurrent ? C'est le fait que si on veut fondre en ASIC, ça va coûter très très cher parce qu'il va falloir contacter un fondeur et utiliser leur fonderie et les fonderies, c'est extrêmement cher. De plus, développer les masques en fait, quand on fond une puce, ce qui permet de fondre la puce et de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire de dessiner les transistors sur la puce, sont les masques. Créer un masque, ça coûte extrêmement cher, c'est l'ordre de grandeur de centaines de milliers voire de millions de dollars. Donc, quand on veut faire un ASIC, si on veut faire un TPU, si on veut faire un IPU à notre sauce, ça va coûter extrêmement cher. Et donc, tant qu'on n'a pas un marché extrêmement grand, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur d'un million de puces, fabriquer des ASIC, ça va être très très cher, beaucoup trop cher pour la plupart des entreprises. Donc, le FPGA vient se placer sur ce marché-là du prototypage et des petits marchés. Alors maintenant, les différents cas d'utilisation. D'abord, si on parle d'utilisation à distance, c'est-à-dire que nous, on parle ici d'utilisation d'embarquer, mais en embarquer, on va pouvoir, par exemple, le téléphone, il peut très bien accéder à un serveur distant pour faire de l'inférence. Dans ces cas-là, en fait, ce qu'on va voir, ce qu'on va voir, c'est du débit. C'est-à-dire que, classiquement, si on fait ça à distance, ce n'est pas pour avoir une très bonne latence côté téléphone, si vous voulez, côté device. Ce qu'on veut, c'est côté serveur que chaque serveur puisse gérer un grand nombre de devices qui va lui demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inférences. Une des choses qu'on va voir aussi quand on fait l'utilisation à distance, c'est un faible coût. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire avoir ce gros débit au coût le plus bas possible. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'on puisse scaler, qu'on puisse avoir de gros data centers ou de grosses infrastructures pour pouvoir bien utiliser énormément de faire beaucoup d'inférences à la fois ou de l'entraînement aussi. Et là, les cibles idéales, c'est GPU, TPU, IPU qui vont permettre d'avoir des débits énormes. Si on veut faire de l'inférence en local, donc sur votre téléphone, sur votre device, ici en main, sur un côté utilisateur, les choses qu'on attend en général de notre cible, c'est qu'elles soient disponibles des fois parce qu'en fait, ce qu'on a, c'est que les smartphones, par exemple, sont répandus chez tout le monde. Tout le monde a un smartphone. Et sur chaque smartphone, il n'y a pas d'IPU, il n'y a pas de TPU. Par contre, ce qu'il y a, c'est à chaque fois les CPU et parfois des GPU. Donc, la disponibilité sur les devices est importante. La consommation de puissance va être importante également quand on parle à l'internel des objets. si on va avoir un objet qui soit indépendant et qui puisse durer, qui ne va pas avoir une batterie morte au bout de trop de temps. Ce qui va être important aussi, c'est le coût en termes de coût par unité. Si on va avoir des équipements qui ne soient pas trop chers. En général, si on se met en local, si on veut faire une inférence localement, c'est pour avoir une latence faible. le cas d'utilisation classique pour la latence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui est la détection d'une personne par une voiture. Donc là, il faut que ce soit extrêmement rapide. et on va avoir aussi la sécurité des données, la vie privée. Alors, les cibles idéales ici, c'est les CPU. Comme je vous l'ai dit, parce qu'ils sont disponibles, ils sont là. Après, on a aussi des ASIC qui sont dédiés à ce qu'on appelle la D-Edge. Donc, c'est ça, c'est en local sur des équipements d'utilisateurs. Et les FPGA vont aussi pouvoir être intéressants dans un certain cas. Alors, j'ai parlé essentiellement de matériel parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a deux gros acteurs qui sont PyTorch et TensorFlow qui, en fait, trust tout le marché du software. Tout le monde fait des réseaux de neurones sur ces deux frameworks-là. Ces frameworks, ils sont optimisés pour les CPU, pour les GPU. PyTorch et TensorFlow permettent d'utiliser les unités SMD, permettent d'utiliser intensivement les GPU. Maintenant, quand on parle de cibles un peu plus exotiques, eh bien, ce n'est pas forcément porté. Par exemple, les CPU, ils n'ont pas encore PyTorch qui est porté et donc, vous ne pouvez pas utiliser PyTorch pour faire des CPU. C'est un gros enjeu du côté des fabricants de puces, des fabricants de FPGA, des fabricants de BASIC, de proposer des stacks logiciels, donc des ensembles de livreries ou d'outils qui permettent de passer justement des modèles au niveau aux différentes cibles plus exotiques. Alors, je ne vais pas trop parler de la programmation justement des CPU, TPU, FPGA parce que c'est très particulier et ce ne sera pas très intéressant d'en parler. Par contre, je vais parler un petit peu de ce qui se passe et de ce qu'on fait pour optimiser les implementations CPU et GPU, hormis ce qu'on a déjà vu dans le reste du cours, c'est-à-dire les techniques de simplification des réseaux de neurones, printing, distillation, etc. Tout d'abord, ce qu'on fait en software, ça c'est l'informaticien, il cherche toujours à réutiliser ce qu'on a déjà fait, mais c'est normal en fait, c'est pour ça que ça marche bien. Ce qu'on veut, c'est se ramener à de la multiplication de matrice parce que la multiplication de matrice, c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé, où il y a des librairies hyper optimisées, très bien faites, depuis de longues années, pérennes, portables, etc. Tout ce qu'est un imprimaticien. Et donc l'idée, c'est que pour faire des convolutions, et les convolutions, c'est 80%, 90%, voire plus, des calculs dans la raison de neurones, on va vouloir se ramener à des multiplications de matrice. Et il y a une méthode que je vous montre là, qui est avec une matrice de tuplets, qui permet de formaliser les convolutions à l'aide de matrice au prix de répéter les données. Ce qui va dire qu'on va augmenter l'utilisation de mémoire. Alors ce qui est peut-être sous-optimable. Ça mériterait quand même de se poser la question, de savoir si c'est optimisé ou pas. Apparemment, ça l'est puisque c'est ce qui est utilisé par tout le monde. Et donc l'idée c'est d'avoir une image aux mille mots en répétant certaines des données. En fait, on peut changer la convolution d'une matrice de 2 et 3,3 par multiplication de matrice 1,4 et 4,4. Voilà. Bon, pas grand chose d'autre à dire. On a le même résultat. Ce qui est important aussi, c'est la réutilisation de la mémoire. Donc on a vu que la mémoire c'est un point critique dans l'inférence des raisons de neurones. Et la question c'est qu'est-ce qu'on va utiliser ? L'idée c'est qu'on ne va pas pouvoir tout mettre dans la cache. On ne va pas pouvoir mettre tous les filtres et toutes les filtres en map dans la cache de nos CPU, de nos GPU. Donc il va y avoir de toute façon des échanges entre la mémoire principale et les caches. La question c'est qu'est-ce qu'on va utiliser ? Est-ce qu'on va utiliser les filtres, donc les poids, c'est-à-dire mettre tous les poids en cache et faire venir les activations ou alors mettre toutes les activations en cache et faire venir les filtres ou alors faire un mix des deux. Donc ça, ce sont des problématiques d'optimisation qui sont posées en logiciel et qui sont des sujets ouverts. Pour l'instant, PyTorch arrive à un certain état. Je suis persuadé qu'il y a une recherche, je ne vais pas regarder, mais je suis persuadé qu'il y a une recherche très active en informatique et en HPC, donc High Performance Computing, pour réussir à optimiser ces calculs. Voilà qui conclut la présentation. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada